Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des modes en astrologie. Alors les modes, si vous n'en avez jamais entendu parler, ce sont une des caractéristiques des signes astrologiques au même titre que les éléments. Pour les éléments, j'ai déjà fait une précédente vidéo dessus que je vous invite à aller voir si elle vous intéresse, je vous la met en suggestion si c'est le cas. On a trois modes qui existent, le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Et du coup, chacun des signes astrologiques est associé à un mode. Dans le mode cardinal, on va retrouver les signes Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Dans le mode fixe, on va retrouver les signes Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et dans le mode mutable, on va retrouver les signes Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et du coup, je vais vous en dire un peu plus sur chacun de ces modes. Et pour commencer avec le premier, le mode cardinal. Le mode cardinal, c'est un mode qui est associé au leadership, à la mise en action, à l'initiation. Et c'est vraiment un mode qui est proactif. Donc chacun des signes que je vous ai cités avant, qui sont cardinaux, ont ces caractéristiques de leadership et d'être des signes qui sont proactifs, qui emmènent en fait les autres avec eux derrière. Le deuxième mode qu'on retrouve, c'est le mode fixe. Le mode fixe, là pour le coup, son nom est assez transparent. c'est un signe qui est associé à la persistance, à la stabilité sur la durée, à la persévérance et à la détermination. Donc il faut imaginer qu'on a le cardinal qui lance l'action, qui initie, qui mène en fait les autres. Et ensuite, on a le fixe qui lui se charge de maintenir l'action sur la durée, de persévérer et faire perdurer l'action sur la durée. Donc ces caractéristiques de persévérance, de stabilité, de persistance et de détermination, ce sont les caractéristiques qu'on va retrouver chez les 4 signes que je vous ai cités avant, qui sont tous les 4 fixes. Et le dernier mode que je vous ai cité, c'est le mode mutable. Et donc là où le cardinal initie et mène, le fixe fait perdurer et persister, on a le mode mutable qui lui fait bouger, fait changer. Le mode mutable, c'est le mode du changement, de l'impermanence, de tout ce qui est aussi flexibilité et puis multitâche. Donc il faut vraiment avoir en tête qu'on a le cardinal qui mène, le fixe qui en fait poursuit et le mutable qui amorce le changement et qui fait bouger les choses pour reprendre commencer ensuite un nouveau cycle. On repart sur, on lance l'action, on la perdure et puis hop, on amorce un changement, on relance et voilà ainsi de suite comment ça se passe. Et donc ces caractéristiques de flexibilité, de changement, d'impermanence, ce sont des choses qu'on retrouve dans les 4 signes mutables que je vous ai cités précédemment. Donc voilà, ça ce sont les 3 modes qui existent et il peut être déjà assez rigolo de remarquer. En astrologie occidentale, on utilise un zodiaque des saisons. Et donc vous pouvez déjà vous rendre compte que les signes cardinaux, qui sont donc bélier, cancer, balance et capricorne, sont 4 signes qui débutent une saison. On a le bélier qui débute le printemps, cancer qui débute l'été, balance qui débute l'automne et capricorne qui débute l'hiver. Donc il y a vraiment cette idée d'initiation dans le cardinal. Ensuite, on a nos 4 signes fixes qui sont en fait au milieu des saisons. Donc taureau qui est entre fin avril et fin mai, le lion qui est entre fin juillet et fin août, le scorpion qui est entre fin octobre et fin novembre et le verso qui est entre fin janvier et fin février. Et ensuite, on a les signes mutables qui sont du coup 4 signes qui viennent clore les saisons et donc amorcer le changement de la prochaine saison. Donc il y a vraiment ce lien entre les modes et puis les saisons et vraiment c'est ce cycle. On initie, on poursuit, on annonce un changement et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez là vous dire, c'est très bien, maintenant on sait qu'il y a trois modes, que chacun des signes est associé à un mode et à quoi ça nous avance ? Déjà, juste savoir le mode d'un signe. Quand vous connaissez l'élément et le mode d'un signe, ça vous donne déjà des indications sur ce signe puisque chaque signe est unique. Vous ne trouverez pas deux signes qui ont le même mode et le même élément. Si vous regardez tous les signes que je vous ai cités dans les modes, dans le mode cardinal, on a un signe de chaque élément. Dans le mode fixe, on a également un signe de chaque élément et dans le mode mutable, on a également un signe de chaque élément. Donc il n'y a pas deux signes qui ont exactement les mêmes caractéristiques en élément et en mode. Donc déjà, connaître les modes du signe et son élément, ça vous permet d'appréhender cet élément. Ensuite, à quoi ça peut vous être utile de connaître les modes ? Un peu comme pour les éléments, vous pouvez regarder dans votre thème astral et compter combien vous avez de planètes dans chacun des modes. Et donc pour ça, vous regardez où sont vos planètes en signe. Et si le signe est cardinal, vous mettez un 1. Par exemple, si votre soleil est dans un signe cardinal en balance, ça vous fait un 1 dans le mode cardinal. Ensuite, si vous avez Vénus en scorpion, elle est dans un mode fixe, puisque le scorpion est un signe fixe, ça vous fait un 1 dans le fixe. Et comme ça, vous pouvez compter le nombre de planètes que vous avez dans le mode cardinal, dans le mode fixe et dans le mode mutable. et ça va vous donner une indication de un peu comment vous, vous êtes, quel est votre mixe. Il se peut que vous ayez quasiment toutes vos planètes dans le mode cardinal. Dans ce cas, vous, vous allez être très doué pour être un leader et pour mettre en mouvement les choses, pour initier l'action et être celui qui dit « Hé, on fait ça, allez, je vous emmène ». Ou il se peut aussi que vous ayez plutôt des planètes dans le mode fixe. Dans ce cas, vous, vous n'êtes pas forcément doué pour commencer quelque chose. Par contre, vous êtes très doué sur la durée et vous êtes très persistant sur la durée et vous avez vraiment de l'endurance. Ou alors, vous pouvez aussi avoir beaucoup de planètes dans le mode mutable. Et là, vous allez du coup plutôt être quelqu'un qui aime le changement, aime quand les choses ne sont pas permanentes, aime faire une chose puis une autre. Voilà, aime plutôt et est très flexible aussi et capable de passer justement d'une chose à l'autre avec facilité, là où le mode fixe, pas du tout. Donc voilà, en sachant dans quel est votre mode dominant, ça va vous dire quelque chose sur vous. Et également, du coup, en faisant ce petit calcul, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez un mode qui est presque inexistant pour vous. Vous avez très peu, voire pas du tout de planètes dedans. Ça peut être le mode cardinal fixe ou mutable également. Et dans ce cas, ça va vous montrer aussi quelque chose qui va être pour vous plus difficile à faire. Votre mode dominant, ça va vraiment représenter une facilité pour vous, une zone de facilité. Alors que votre mode, qui en contraire manque, ça va vous représenter une zone de challenge. Donc ça peut vous aider un peu à voir ça, de regarder vos modes et de connaître les modes. Donc je vous invite vraiment à regarder votre thème astral, à regarder dans quel mode sont vos planètes et puis à regarder ce que ça dit un peu de vous et ce que vous vous reconnaissez du coup ou pas. Voilà pour cette vidéo sur les modes. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle était claire. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des retours à me faire, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant un prochain épisode, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...